Les gamers le savent, la semaine prochaine aura lieu à Toronto un énorme Comic-Con, ou si vous préférez, une convention de monde weird qui se déguise bizarre. Et on a dépêché pour l'occasion un jeune journaliste culturel pour couvrir l'événement. C'est sa première chronique culturelle. On est très chanceux et heureux de l'avoir avec nous. C'est M. Melville Boulard. Là, c'est l'orère définitif! Melville, est-ce que vous m'entendez? Melville! Bonsoir, Gaïntan! C'est Marc. Bonsoir, Gaïntan! Bonsoir à tous, d'ailleurs. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir et de vous parler en direct du Centre des congrès de Toronto où va bientôt avoir lieu le très attendu, le Comic-Con! Le Comic-Con! Est-ce que c'est en forme? Ça n'a pas de sens. J'ai pris peut-être un peu trop de gourous. Oui, M. Melville Boulard, merci infiniment d'être là. J'entends très mal, Gaïntan, à cause de l'effervescence ici sur place. J'en profite d'ailleurs pour saluer vos sympathiques collaborateurs, le petit M. Boulrys qui est là, et puis mon bon ami M. Frédéric Savard. On était au séminaire de Trois-Rivières ensemble. Frédéric! Hein? Oui. Ça se peut qu'il ne se rappelle pas de moi, là. Il était quelques années au-dessus, quand même. J'aimerais dire aussi bonsoir aux délicieuses demoiselles Perrault et Blais, sans conteste, les déesses de l'Union des artistes, là, les... Oui, OK, M. Boulard, c'est parce qu'il faudrait quand même enchaîner... J'entends très mal! Est-ce que ce serait possible de parler plus fort, Gaïntan? C'est pas moi, M. Boulard, c'est votre écouteur. C'est pas grave, Gaïntan. Moi, je suis ici ce soir pour vous parler, entre autres, de la culture gamer. Alors, la culture gamer. Gamer, évidemment, ça vient du latin game, qui veut dire culture de jeu, culture du plaisir. Et ça, là, j'ai pas besoin de vous le dire, hein. Qui n'a jamais passé une soirée endiablée autour d'un jeu de parchésie? Hein? C'est vrai. Mme Blais? Mme Blais, c'est sûrement de quoi je parle. Si c'est un... Il y en a une qui est amateur de plaisir. Répondez pas. Ah oui, OK. On savait jamais où ça pouvait nous mener, ces soirées-là. Parce que, comme disait le dicton, on s'en souvient peut-être, ça commence par le parchésie, ça finit dans le lit. Répondez pas, Mme Blais! Non, non, c'est pas nécessaire. Revenons au jeu électronique. J'entends pas bien à cause de ces écouteurs-là. Son genie, par exemple. Non, mais ce qui est important de retenir, Gaïntan, pour ce qui est de la culture de gamer, c'est que, comme le parchésie, c'est un mode de vie. Moi, maintenant, je me lève le matin, prends mon petit post-homme ou mon petit sanka, puis mes rôtsis, puis tout ce temps-là, je pense à Fork Knight, je pense à Assassin's Creed. Parce que, Gaïntan, il y a le Melville qu'on connaît qui, comme on dit, « Torche des culs en criant, die, motherfucker! » à des cyborgs. Mais il y a aussi le Melville qui se demande, il reste-tu du grenache pour les tosses de même attaque? Alors, connaissez-vous les sex-boots, Gaïntan? Bien, bien, on dit, sur ces belles paroles, le Melville, je vais être obligé de vous dire merci. Oui, Gaïntan, l'avenir, en fait, du gamer, c'est la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'avec un appareil assez, quand même, assez simple et subtil. Vous, vous ne le sentez pas, mais moi, en ce moment, je suis comme dans une autre réalité, quand je vous parle. Mais c'est très difficile, il y a juste... Ah, le cyborg! Viens me chercher! Pourquoi il y a le mur? Le mur! Hé! Le mur, c'est... Oui, eh bien, merci! Merci!